Et dans la région lyonnaise, la kiléodorante, elle a un peu de parfum, oui, c'est une plante un peu méridionale. La fleurie violette, c'est elle qui est fleurie violette ? Non, non, voilà, ça fleur. La scrofulaire des chiens, on ne sait pas pourquoi des chiens. C'est un peu qu'il pisse dessus ? Oui, peut-être qu'on trouve souvent... C'est un autre nom, oui, il pisse dessus. C'est un peu comme ça. Et les chiens, c'est des chiens. C'est immortel. La plante qui est étiquée, elle est là-bas à côté, et les chrysons se cassent. Voilà, ça sent le curie. Et puis, voilà, et qui sent le curie. Surtout l'inflorescence en plein soleil. Là, c'est un peu... Ça sent quand même. Ça sent quand même, nettement. Ça sent agréablement le curie. Et dans certains garigues du midi, il faut aller mélanger à du thym. Quand on marche sur cette végétation, ça dégage un parfum délésieux. Non, mais c'est facile. Fermez. Ici, ça sent quand même un peu. Oui, c'est ça. Là, vous avez une de ces plantes qu'on appelle des bouillons blancs. Ah, bouillons blancs. Et celle-ci, c'est le verbascom pulvérulentum, parce que les poils sur les feuilles ont tendance à se détacher, vous voyez, à former des flocons. Il s'appelle aussi flocosome. Il va monter à cette hauteur, avoir des inflorescences ramifiées. Jaune. Jaune, magnifique. Ah oui. Une vraie plante d'ornements. Voilà. Et puis, le pavot cornu, qu'on trouve surtout sur les alluvions récentes abandonnées par les fleuves, et qui est un pavot jaune, mais qui n'a pas du tout des capsules de pavots. Les fruits ressemblent à des siliques de crucifères. Ça fait, oui. Ça, ce sont des fruits avec des petites graines à l'intérieur. Ils ne sont pas bien. Ah oui. Très bien. Il a quoi, le pavot jaune ? Le pavot cornu, donc. Cornu à cause de la forme de ces fruits, qui ne sont pas des capsules de pavots coquelicots, mais des siliques de crucifères. Bah, de toute façon, il y a quatre pétales, comme chez les crucifères, alors on peut bien accepter des siliques de crucifères chez ce pavot. C'est le fruit. Ah, il faut arrêter. C'est bon. C'est bon. L'arméria. Faux aïe. Faux plantain. Avant, on appelait Arméria plantaginea. Faux plantain. Maintenant, on trouve l'arméria aliashea. Qui ressemble à de l'ail. C'est de l'ail, oui. C'est des plantains. Mais cette plante, elle est de moins en moins courante dans la nature. Il y en avait dans les monts de Lyonnais, dans les monts du Beaujolais, il y en avait au pied du Huila. Et maintenant, je n'arrive plus à en trouver dans la nature. Ça, c'est une pensée sauvage. Un violet tricolore et qui est vraiment tricolore dans cette variété. Avec du violet, du vert et du jaune. Ça, c'est vraiment une vraie pensée sauvage. C'est une pensée sauvage. C'est une pensée sauvage.